Présentation, installation et navigation Bienvenue sur le manuel vidéo du PA700. Le Korg PA700 rassemble une qualité sonore professionnelle, des styles réalistes et interactifs, l'enregistrement audio et la lecture, ainsi que de nouvelles fonctionnalités innovantes et intuitives dans un instrument abordable conçu pour vous aider à jouer et créer de la musique. Avant tout, et afin que nous progressions en même temps, nous allons redémarrer le PA700. Maintenez le bouton Standby pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil. La luminosité de l'écran va s'affaiblir pendant quelques secondes avant de s'éteindre complètement. Vous pouvez maintenant rallumer l'appareil. Il lui faudra 30 secondes pour s'allumer et pour charger les données telles que les styles, les sons, etc. De même que lorsque vous allumez un ordinateur. Dans ce manuel vidéo, nous parlerons des fonctions principales de votre PA700, de manière rapide en raison du grand nombre de fonctions disponibles. Cependant, ces explications devraient vous suffire pour commencer à utiliser votre instrument. Nous vous conseillons de regarder l'intégralité des chapitres dans le bon ordre une première fois et de mettre pause si nécessaire, puis par la suite de revenir sur des chapitres en particulier. Pour obtenir des informations approfondies, veuillez consulter les manuels PDF du PA700 disponibles sur le site internet corg.com. Sachez que le PA700 oriental est disponible en plus du PA700. Cette vidéo s'applique aux deux modèles. Ne vous inquiétez pas si les styles et les sons de votre appareil et de la vidéo sont différents ou organisés différemment. Ce que nous utiliserons dans la vidéo ne constitue que des exemples. Si l'on vous demande de sélectionner un style ou un son en particulier et que vous ne le trouvez pas ou que le nom diffère, sélectionnez-en un autre et continuez à suivre la vidéo. Bien, voyons maintenant comment naviguer dans l'interface. Ces boutons Mode donnent accès aux quatre fonctions de base du PA700. Jouer des styles, jouer des morceaux, créer des morceaux, jouer et éditer des sons individuels. Pour le moment, réglez-le sur le mode Style Play. L'écran tactile Touch View est le cœur de l'interface. Nous allons donc d'abord régler la luminosité de l'affichage en maintenant enfoncé le bouton Menu et en tournant la molette. Réglez-la selon vos préférences. L'instrument retiendra ce réglage jusqu'à ce que vous souhaitiez le modifier. Il s'agit de la page principale du mode Style Play. Chaque mode comporte plusieurs parties d'édition pouvant être sélectionnées en appuyant sur Menu. Les parties d'édition disponibles apparaissent sur l'écran. Il vous suffit de toucher celles que vous souhaitez sélectionner. Par exemple, Mixer Tuning. Au sein de chaque partie d'édition, vous trouverez plusieurs pages pouvant être sélectionnées grâce aux onglets en bas de l'écran. Rendez-vous à la page Volume Pan. Un paramètre peut être ajusté de différentes manières. Premièrement, en touchant le paramètre que vous souhaitez ajuster et à l'aide de la molette Value. En touchant l'écran, puis en glissant votre doigt de gauche à droite et de haut en bas pour régler la valeur. Ou en sélectionnant un paramètre deux fois, un clavier tactile numérique apparaîtra et vous permettra de taper la valeur souhaitée. Vous aurez parfois à cocher ou décocher des cases en touchant ces dernières. En appuyant sur le bouton Exit, vous retournerez toujours à la page principale du mode dans lequel vous vous trouvez. En touchant ce triangle en haut à droite de l'écran, vous pourrez faire défiler le menu de la page, tout comme le menu déroulant d'un ordinateur. Vous y trouverez toute une variété d'options relatives à cette page. Vous pouvez soit toucher celle que vous voulez, soit simplement toucher n'importe quel endroit en dehors de ce menu de la page pour la faire disparaître. Le PA700 est conçu de manière à ce que quand vous l'éteignez et l'allumez, le statut des quelques boutons du panneau soit conservé lors de l'extinction de ces derniers. Par exemple, si Autofil était activé, alors il le sera également quand vous redémarrez l'instrument. S'il était désactivé, il le sera aussi au redémarrage. L'instrument sera donc réglé à votre goût dès que vous l'allumez. Pour les besoins de ce manuel vidéo, et avant de commencer, il faut que votre PA700 soit réglé comme le mien. Assurez-vous donc que les boutons sont réglés de cette manière. Autofil devrait être allumé, le bouton Memory aussi, et Manual Base devrait être éteint. Steel to Keyboard Set devrait être allumé, mais ne devrait pas clignoter. Si nécessaire, appuyez sur ce bouton de manière répétée jusqu'à ce qu'il soit allumé sans clignoter. Ce potentiomètre Balance sert à régler la balance entre les sons que vous jouez sur le clavier. On les appelle les Keyboard Set et les sons de l'accompagnement ou du morceau. Pour le moment, réglez-le au milieu. Il est possible de connecter une pédale de sustain optionnelle, juste ici. De nombreuses pédales de sustain différentes sont disponibles. Il est donc intéressant de calibrer le PA700 selon votre propre pédale la première fois que vous vous en servez. Entrez dans le mode Global et en appuyant sur le bouton Global, touchez Controllers, puis touchez l'onglet Foot. Touchez Damper Calibration, appuyez sur la pédale, puis maintenez-la enfoncée et touchez ici. Relâchez maintenant la pédale et touchez ici. Ce calibrage est sauvegardé automatiquement et vous n'aurez pas besoin de le refaire jusqu'à ce que vous l'utilisiez pour une autre pédale ou un autre interrupteur. Appuyez sur Exit. Afin d'éviter toute perte énergétique, votre PA700 s'éteindra automatiquement si vous n'en jouez pas, si vous ne vous servez pas des boutons ni de l'écran tactile pendant deux heures. Veuillez sauvegarder vos données en fonctionnement, par exemple les keyboard sets, les styles, les morceaux, etc. avant de prendre une pause prolongée. Cette fonction peut être désactivée. Nous verrons cela plus en détail dans la partie Global, Média et Mise à jour. Et enfin, votre PA700 comporte plusieurs morceaux de démonstration. C'est un excellent moyen de découvrir les sons, les styles et les capacités de cet incroyable instrument. Appuyez simultanément sur Style Play et Song Play pour entrer dans le mode démo. Après quelques secondes, le premier morceau commencera sa lecture et lira chaque morceau. Vous pouvez passer à un morceau en particulier en le sélectionnant à partir de l'une de ces trois catégories. Songs, Sounds, Styles Appuyez sur Exit Le fait d'appuyer sur l'un des boutons Mode permet de quitter le mode démo. Appuyez sur Style Play ... ... ... ... C'est parti !